Je vous résume l'actualité du mardi 7 mars entre 8h et midi en 1 minute et 7 secondes. Le menu étudiant, des crudités et un dip de betterave, une loadette de potatoes et un clafoutis au pruneau. Tous les mardis, Libération, vous propose un menu étudiant, complet, à petit prix et facile à réaliser. Aujourd'hui, passage en cuisine pour faire le plein d'énergie avant la manifestation de cet après-midi. « Les protections périodiques réutilisables vont être remboursées pour les moins de 25 ans en 2024 », annonce Elisabeth Borne. La première ministre a également reconnu, lundi soir sur France 5, des « failles » dans les dispositifs de lutte contre les féminicides et souhaite adapter les taux d'imposition au sein des ménages. Grève du 7 mars, le parcours des principales manifestations en France. Retrouvez les tracés des manifs dans les plus grandes villes du pays pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La cote d'approbation d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne à un faible niveau. Arrivé au Sénat, la réforme des retraites, contestée par une majorité des Français, se fait ressentir sur les côtes de popularité de l'exécutif. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.